Salut à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Le Violet Athletic Club a renversé 3-1 le club jamaïcain de Waterhouse FC jeudi pour rallier la finale de la CFU Championship. Le VAC affrontera son homologue dominicain de Cibarro FC qui l'avait surclassé 1-3 en ouverture du tournoi. Stevenson jeudi doublé et Roberto Luima ont marqué pour le vieux Tigre. En cas de victoire en finale, le Violet retrouvera la Ligue des Champions contre CACAF, tournoi qu'il avait remporté par forfait en 1984 grâce notamment au leadership éclairé de feu Jacques Deschamps-Fils. En Angleterre, plusieurs matchs étaient au programme jeudi pour le compte de la première Ligue. Everton a réussi une excellente opération en renversant Crystal Palace 3-2 pour se sauver parmi l'élite du Faux-Tinglais. Faux de joie, les supporters d'Everton ont envahi la pelouse du Godison par a4 à Leeds. C'est la rispation. Ce succès d'Everton, conjugué au nul de Bernays sur la pelouse d'Aston Villa 1-1, replace le club dans la zone rouge en occupant la 18e place synonyme de relégation à une journée de la fin. Dans le haut du classement, Chelsea a suivi sa place en Ligue des Champions malgré un nul 1-1 face à Leicester. La dernière journée de la première Ligue est prévue ce week-end. En Allemagne, le HSV Hambourg est sur le point de retrouver la Bundesliga après sa victoire sur la pelouse du Hertha Berlin 1-0 jeudi au barrage Allais. Hambourg accueillera le match retour lundi deuxième de la Bundesliga. Après une saison métisée, le Borussia Dortmund remercie Marco Rose. Le BVB avait payé la somme de 6 millions d'euros au Borussia Mönchengladbach pour enrôler ce technicien la saison dernière. Une révolution est en marche au club jaune et noir. Après le départ d'Airling en Linde, la principale star de l'équipe autour du coach de plier bagage selon Sky Sports Allemagne. Le successeur de Marco Rose sera Edin Terzic, un ancien de la maison. Terzic avait occupé le poste de manière intérimaire après la destitution de Lucien Favre en 2020. En Italie, l'AC Milan, proche du titre, voit son gardien et son coach être distingué. En effet, Mike Meignan a été élu meilleur goalkeeper de série 1. Le Français est l'un des maillons forts de l'excellente saison du club lombard et de sa défense imperméable. Meignan a réalisé 16 clean sheets en 31 matchs de championnat. Il pourrait décocher ce week-end en nouveau titre de champion après celui conquis avec l'île l'année dernière. Stefano Pioli a lui été élu meilleur coach du mois de mai. Pour son dernier match en Ligue 1, le Real Madrid a été accroché par le Betis-Séville ce vendredi. Déjà en sujet du titre de champion, le club mérengué n'assure pas avant la finale de la Ligue des champions contre Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France. Plus de 50 000 supporters de Liverpool sont attendus à Paris pour ce remake de la finale de la compétition en 2018. Les Français réservent un grand espace pour pouvoir faire face à cet afflux anglais du côté de Vincennes à l'Est de Paris. Les supporters du Real auront, eux, rendez-vous près du Stade de France. Les autorités estiment qu'ils seront entre 50 000 et 60 000. Les supporters des deux clubs disposeront de 22 000 billets chacun, VIP compris. Le prix des places s'échelons de 70 à 690 euros. Mais au marché noir, les places les moins chères s'échangent actuellement en plus de 3 000 euros, signale le quotidien de l'équipe. Fini la Ligue européenne avec le cercle de la Entrache de Frankfurt. L'UEFA a dévoilé l'équipe type. Les finalistes sont largement représentés. Quatre joueurs de Frankfurt. Kevin Trapp, Martin Ettenreger, Philippe Kostic, Raphaël Santos-Boré et trois des Glasgow Rangers. Calvin Barsé, James Tabernier, Ryan Kent figurent dans cette équipe. En compagnie de Christopher Nkunku et Konrad Leymour, demi-finaliste avec Leipzig. Ainsi que Declan Reis et Darson, demi-finaliste avec West Ham. Philippe Kostic a été désigné joueur de la saison en Ligue Europa. Un autre pensionnaire de Frankfurt, Ansgar Kanoff, a été élu meilleur jeune joueur. L'Argentine s'apprête à défier l'Italie le 1er juin prochain à Wembley, en Angleterre. Dans le cadre d'un choc émanant d'un accord entre la CONMEBOL et l'UEFA, le sélectionnaire argentin Lionel Scaloni a fait appel à toute son artillerie pour affronter les champions d'Europe en titre. Lionel Messi est la figure de proue du groupe de 29 joueurs convoqués par Olo Di Bala effectue son retour. Lautaro, Martinez, Angel Di Maria et Rodrigo De Paul font aussi partie de la liste. Les champions en titre de la Copa América se prépareront à Bilbaro, en Espagne, avant de s'envoler pour Londres. L'Italie et l'Argentine s'étaient affrontées le 23 mars 2018 en amicales pour un succès 2-0 de l'Albi Celesté grâce à Eva Banega et Manuel Lanzini. Le Portugal s'engagera en Ligue des Nations et affrontera l'Espagne. La Suisse et la République tchèque, le sélectionneur Fernando Santos a fait appel à 26 joueurs. Parmi eux, la megastar Cristiano Ronaldo. Joao Félix est en revanche fort fait à signaler la présence de Rafael Learro, le prodige de l'Arcémilan. Le reste, c'est du classique. Oui, Patricio, Joao Cancelo, Pepe, Rafael Guerreiro, Joao Moutinho, Bernardo Silva et Bruno Fernandes sont tous présents. NBA Playoffs, les Boston Celtics se sont imposés sur le parquet de Miami Heat 102-127 jeudi soir pour égaliser à 1-1 dans les finales de la Conférence Est. Les Celtics ont ainsi pris leur revanche après leur débâcle lors du Game 1, absent lors du premier affrontement. Le meneur Marcus Mart a foulé le triple-double, 24 points, 9 rebonds, 12 passes pour guider Boston. Desontayton a été égal à lui-même, postant 27 points, 24 pour Jalen Barron. En face, Jimmy Butler a terminé avec 29 points mais a été trop échelé. Miami doit s'imposer au TD Garden pour reprendre l'avantage du terrain. A suivre ce vendredi soir, le match 2 des finales de la Conférence Est entre Golden State et Dallas. Les Warriors mènent 1-0, fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.